Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h dont voici tout de suite les principaux faits Les activités de bienfaisance du parti RPP sont au quartier 3 Musique Et dans l'actualité mondiale, au moins 10 morts dans le naufrage d'un canon de migrants Musique C'était donc le titre qui vous sera développé dans cette édition Merci à vous de nous rejoindre Le comité exécutif du RPP poursuit ses activités de bienfaisance Ainsi, après le quartier 7, le comité s'est retrouvé hier soir au centre de développement communautaire du quartier 3 pour une rupture collective de jeunes et la remise des habits aux enfants de ce quartier Plusieurs personnalités dans le doyen du parti Aya Abdi Farah La députée Safia Elmi est membre du bureau politique et secrétaire national de finances Le ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahamoud Le secrétaire d'état de la jeunesse au sport, Hassan Mohamed Kamil Ainsi que des parlementaires ont participé à cette cérémonie Un moment de convivialité et de prière pour tous les participants à cet événement qui ont également tenu à clôturer le mois béni du ramadan en faisant des actions de bienfaisance envers les plus démunis Ainsi, ce sont au total 150 enfants issus de familles démunies qui ont bénéficié de cet élan de solidarité Et ce programme font partie des actions d'assistance sociale et de bienfaisance que le parti a mis en place en faveur de nos concitoyens les plus défavorisés Applaudissements C'est 조심 Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Merci. 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 des affaires musulmanes de la culture et des biens wharf, Moumoud Hassan Barbel a insisté d'éveiller à ce que la culture soit au cœur de l'action de son département qui allie à la fois le culturel et le spirituel. La fondation du Diwan Azakata a organisé aujourd'hui à l'Issabie une cérémonie de parrainage des orphelins de la ville Asadjouk. Cette cérémonie de parrainage a été présidée par le premier adjoint du préfet de la région d'Issabie, Mohamed Boumoud Abbas, en présence du sous-directeur général du Diwan Azakata, Ilmi Adar. Enfin, chaque orphelin a reçu la somme de 15 000 francs d'Ibouti. Au total, ce sont 75 orphelins qui ont été parrainés par la fondation du Diwan Azakata avec des soutiens de partenariats au niveau national. Accompagnés de leurs responsables, par an, ils ont reçu la première tranche de leur parrainage. Dans un discours prononcé à cette occasion, le sous-directeur du Diwan Azakata, Ilmi Adar, a rappelé l'idée du parrainage et initiative destinée à faire renaître une des valeurs de l'islam et l'aide en faveur des orphelins pour subvenir à une partie des besoins des orphelins en améliorant leurs conditions sociales. De son côté, le premier adjoint du préfet de la région d'Issabie, Mohamed Boumoud Abbas, a encouragé la direction du Diwan Azakata pour leur travail, qui est chargé de collecter, de gérer et de distribuer les revenus de la zakat conformément au précepte du droit islamique aux orphelins. Par la suite, le préfet, par intérim, a sensibilisé pour mobiliser la population assadjou, notamment les commerçants, sur l'importance de la zakat comme étant l'un des cinq piliers de l'islam. La préfecture de la ville blanche, notamment Tadjoura, a organisé un concours coranique en ce mois béni du Ramadan. Le concours de Saint-Coran a réuni les étudiants des écoles coraniques de la région de Tadjoura et la finale a opposé les élèves de l'école saoudienne et les élèves de l'école coranique de Pekaneuf. La compétition s'est donc déroulée dans l'enceinte de la mosquée saoudienne et a été supervisée par les chers Hussain Nourourhan et Adaita et la sérémonie de clôture s'est déroulée à la préfecture de Tadjoura. Les concours de coran a porté sur la récitation par cœur du 10 juge aux 15 juge et 20 juge, mais les meilleurs élèves ont été récompensés à l'heure de la sérémonie de la soirée du 27 juin présidée par le préfet Abdelmalik Mohamed Benoïta en présence des autorités régionales et du ministre délégué chargé de la décentralisation Hamoudi Mohamed Arramis et des religieux. Après la sérémonie, les personnalités ont réagi sur l'organisation et les résultats du concours organisé chaque année en période du mois béni du Ramadan. Responsable de la région de Tadjoura, de l'ulama de Tadjoura, Et c'est quelque chose d'important parce que Tadjoura avait une réputation. Elle était connue sous le nom de Tadjoura, la ville aux sept mousquées. Tadjoura où il y avait déjà une base religieuse. Aujourd'hui, nous sommes en train de marcher sur les traces de nos aïls pour que la ville retrouve son aura d'autant. Et notre objectif, des jeunes de Tadjoura qui puissent participer au concours du chef de l'État organisé chaque Ramadan à Djibouti. Et incha'Allah, l'espoir est mis en avant puisque ce que nous avons écouté aujourd'hui avec attention, les jeunes qui ont appris jusqu'aux 20 jours, et c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qu'on espère et qu'on attend incha'Allah. Dans la soirée du 29 juin, l'association Ar-Rahma de bienfaisance de la ville de Diki a organisé une cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours de récitation de 5 courants du mois béni du Ramadan. Un événement de prestation de courants qui regroupe les élèves de Marquise Soaib a réuni sur les 6 niveaux, à savoir les 15 Jouz, les 10 Jouz, les 7 Jouz, 5, 3 et 1 Jouz. En prépare à cette cérémonie, le préfet adjoint Youssef Ayriye, le vice-président du conseil régional, Ahmed Ibrahim, les responsables des services déconcentrés, les ulama, les commerçants et les maires de la ville et de l'unité. Quelques 17 jeunes, dont 3 garçons, ont été honorés dans cette soirée sur les 6 niveaux du concours. Le président de l'association Ar-Rahma, Ahmed Mohamed Abbané, remercie le préfet de la région, le président du conseil régional, les responsables de différents services et les commerçants pour leurs contributions financières indéfectibles. ... ... Sous-titrage ST' 501 pour les personnes malades alitées à domicile. Cette action est une stratégie avancée qui a impliqué le médecin-chef du centre Khor Burhan et son équipe d'infirmiers et sages-femmes qui ont fait du porte-à-porte pour trouver des personnes qui ne peuvent se déplacer jusqu'au centre pour les soigner chez eux. L'objectif de ces actions de consultation à domicile fait partie du mandat des centres de santé communautaire qui doivent rapprocher les soins à la population dans les quartiers selon le respect de la délimitation des zones et quartiers, mais aussi la population vivant dans ces quartiers se familiarise avec le médecin-chef de leur centre de quartier et son personnel soignant. La visite du médecin et ses paramédicaux dans les foyers a permis également de recenser les patients alités mais aussi de sensibiliser la population sur le nombre de services de soins qu'ils disposent au centre de santé de leur quartier le plus proche. La priorité du ministère de la Santé est d'améliorer les soins envers la population en fournissant des services de soins de qualité plus proche de la population, de permettre l'accès aux soins pour tous en approchant les consultations jusque dans les foyers pour les personnes alités et enfin l'important c'est d'expliquer les services de soins qu'ils peuvent trouver dans les centres de santé de leur quartier pour la mère, l'enfant et les adultes en général et surtout de sensibiliser chaque communauté à venir fréquenter les centres de santé. Dans le cadre de son programme de réduction de la pauvreté urbaine dans les cinq régions du pays, l'agence du Boussin Développement Social, la DDS, a organisé hier jeudi une cérémonie de remise de certificats de formation en coiffure et tatouage traditionnel à la sous-préfecture de Damerjoug en présence du sous-préfet de la région d'Arta Elmi Ouabiri et du président du conseil régional Omar Jamudoua, la secrétaire générale de la promotion de la femme, Hallou Aoubakar, la directrice du centre Kazaf, Rod Ahmed de Doali. En effet, ces apprenantes ont suivi pendant six mois une formation en coiffure au sein du centre Kazaf avec l'appui financier de l'agence d'Yboucienne Développement Social. Cette cérémonie vient récompenser leurs efforts en les certifiant et en leur offrant des kits pour démarrer une activité. Soulignons que cette formation s'est déroulée dans des bonnes conditions grâce à l'effort conjugué de la DDS, du centre d'apprentissage social et d'autominalisation des femmes, le centre Kazaf, et le comité de Damerjoug qui ont assuré une bonne coordination, notamment dans le domaine de la logistique. Enfin, la directrice du centre Kazaf, Rod Ahmed de Ali, a saisi cette occasion pour remercier en premier la DDS pour son soutien au profit des jeunes filles déscolarisées. Ensuite, tel dit, a remercié les personnes qui ont assuré la coordination au niveau de la communauté de Damerjoug et enfin les formatrices qui ont encadré ces jeunes filles, ainsi que toute personne qui a été impliquée directement, indirectement, dans la réussite de ce programme. Le tournoi de football pour ce mois béni du ramadan se poursuit dans la capitale et notamment dans les différents quartiers. Ce tournoi organisé par les associations sportives a réuni plusieurs équipes de différentes catégories. Le tournoi du ramadan permet aux jeunes participants de vivre pleinement ce mois en pratiquant le sport. Les participants au tournoi ont adressé leur vif remerciement au secrétaire d'État à la jeunesse au sport, pour son appui qui a permis une meilleure organisation de la compétition. Les matchs se déroulent sur les sites de jeux des quartiers, des après-midi et les soirs. Les matchs, les filles au travail de l'assition de l'assition du public. Et enfin, pour la nationalité nationale, une cérémonie de célébration commémorant le 39e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale a été organisée par la diaspora djiboutienne en Hollande. C'est à travers la musique et notamment des danses traditionnelles et un chorus de ligne nationale que la diaspora a observé cet événement. Les représentants de la diaspora ont tenu à exprimer leur fierté quant à la célébration de cette fête malgré la distance avec la mère patrie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada